ajoutez aussi si vous le voulez une belle rondelle de citron comme ceci et voilà hello guys aujourd'hui je vais vous présenter une délucieuse recette de poulet frit avec des quartiers de pommes d'été mariné au four c'est tout d'abord j'espère que vous portez bien que dieu prend bien soin de vous il le fait pour moi et on lui rend toujours toute la gloire pour faire cette délicieuse recette de poulet frit avec des cartes de pommes d'été mariné au four tout d'abord là j'ai un bon poulet avec les abats et le cou de mon poulet là sur le côté j'ai un demi citron qui va me servir au nettoyage et à la préparation de mon citron et de mon poulet du moins pardon j'ai aussi un peu de gemme j'aime quatre gousses d'ail un demi-oignon comme ça deux tiges de feuilles d'oignon un peu de coriandre fraîche que majeu poulet ou le majeu de votre choix j'ai aussi besoin pour assaisonner paprika curcuma thym séché et un peu de rosemary on aura aussi besoin de moutarde et aussi poivre moulu comme ceci poivre noir moulu pour commencer ma recette je vais d'abord nettoyer mon poulet avec un peu de citron et de l'eau claire donc pendant que je suis en train de faire ceci si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices si vous avez aussi aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne let's go pour les laver et diviser en deux comme ceux ci j'ai rajouté deux rondelles de citron par dessus on va venir ajouter aussi un peu de poivre droit et nos épices à la quantité dont nous le voulons donc vous consommez ces épices là aussi un peu de paprika à l'intérieur j'ai déjà rajouté le curcuma le thym poivre paprika un peu de rosemary comme ça si je vais mixer ce bout là de j'aime j'aime quatre gousses d'ail tiges de feuilles d'oignons et demi oignons comme ceux ci là aussi j'ai de la coriandre et le cul magique que je vais rajouter comme ça la casserole plus tard donc on va mixer coriandre, oignons, tiges de feuilles d'oignons j'aime j'aime et ail voici le mélange obtenu la testue et là je rajoute la deuxième cuillère ensuite une bonne cuillère à soupe de moutade je rajoute un peu de sel et à même la casserole comme ça je vais venir bien malaxer mon poulet avec tout ceci je vais rajouter quelques feuilles de laurier comme ça mon cul magie et un peu d'eau juste un peu d'eau je vais mettre le feu en mâche et laisser le poulet gentiment pré cuire et après une bonne vingtaine de minutes d'ébullition à feu moyennement fort comme ceci je viens la retirer mon poulet dans une poêle je suis venu ajouter du papier de cuisson un peu d'huile et là je vais mettre mon poulet à frit il a bien chauffé et on va laisser cela gentiment frit à feu moyennement fort pour que cela ait le temps de bien cuire à l'intérieur et comme je le disais au début je vais accompagner mon poulet frit de quartier de pommes de terre marinée mais tout d'abord je vais faire cuire mes pommes de terre comme ceci dans de l'eau claire que j'ai déjà pris de l'avant j'ai déjà nettoyé mes pommes de terre coupées comme cela en quartier et je vais mettre un peu de sel le sel c'est comme vous le consommez on va refermer la casserole on va laisser tout ça gentiment chauffer lorsque la mousse commence à bien apparaître au dessus comme ceci je viens là stopper le feu et égoutter mes pommes de terre avant de passer à la deuxième cuisson de mes pommes de terre je vais d'abord les mariner donc pour ceux ci dans un saladier j'ai ajouté un peu d'huile de ma friture de mon poulet je vais aussi rajouter le sel et j'aurai aussi besoin pour la marinade paprika du thym séché du rosemary et aussi un peu de poivre mais d'abord je vais bien mélanger le sel à l'huile je rajoute maintenant mes épices à l'intérieur je commence par le poivre en fuite rosemary la quantité comme je dis toujours c'est quand vous le consommez au goût d'autres aiment assez d'autres n'aiment pas donc chacun fait à son goût j'ai rajouté aussi le thym et là j'ajoute une bonne dose de paprika moi j'aime bien qu'il y ait assez de paprika je rajoute mes pommes de terre bien refroidie après avoir bien mélangé ainsi la marinade que j'avais confectionné pour pré-cuire mon poulet je l'ai pressé un peu et je vais rajouter ça à l'intérieur et bien mélanger le tout avec un dernier lieu un peu de noix de mousquette mélanger une dernière fois et suis une plaque j'ai rajouté du papier de cuisson ainsi que mes pommes de terre comme ceux ci je vais chauffer mon four à 180 degrés pendant cinq minutes et en fournir tout ça je vous donnerai le temps de cuisson que cela m'a pris à la fin après une bonne quinzaine de minutes je retourne là mes pommes de terre et on va laisser enfourner encore mon repas sera accompagné d'une petite salade donc là j'ai un peu de concombe oignons et tomates une gousse d'ail que je vais râper dans un saladier j'ai de l'huile de ma friture du poulet je vais rajouter un peu de sel aussi un peu de poivre noir un peu de paprika j'ai rajouté une gousse d'ail râpé une petite cuillère à soupe de moutade et là je vais rajouter un jus de citron un peu de jus de citron du moins après avoir bien mélangé je rajoute oignons et concombe je rajoute maintenant mes rondelles de tomates bien mélangé ainsi je vais garder cela au frais jusqu'à la présentation de mon repas après une bonne vingtaine de minutes à retourner très souvent pour que le poulet soit grillé un peu partout je viens la retourner et attendre la suite de la recette le poulet est fin ou elle est fin prête dans cinq belles minutes j'ai mes pommes de terre qui sont fins fraîtes fin ready mais moi je vais laisser cinq minutes de plus 40 minutes après je mets pommes de terre là qui sont fins ready bien croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur comme on adore et je passe au dressage de mon repas délicieux résultat de mes pommes de terre coupé en quartier comme ça mariné et cuit au four ainsi que mon poulet grillé et ma petite salade sur le côté pas de sujet de couper des tiges de feuilles d'oignons comme ça en fines tranches juste pour la déco et ce qui se consomme aussi et voilà comment cela est présenté ravi de vous avoir présenté cette recette j'espère que vous avez été autant ravi de la partager avec moi si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes délicieuses nouvelles recettes si aussi vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour de délicieuses nouvelles recettes sur ce que dieu prenne bien soin de vous et bon appui chez vous